L'Évangile nous indique que Jésus-Christ a une peur et horreur de la mort. Eh bien, en effet, Jésus-Christ, c'est l'être parfait et la vie parfaite, le créateur de l'être et de la vie. Il y a en lui un amour infini de l'être et de la vie, donc une horreur infinie de la mort. Nous, nous n'avons pas assez peur et horreur de la mort parce que nous n'avons pas assez l'amour de l'être et de la vie. Et certains de nos contemporains sont tellement intoxiqués par l'idéalisme que n'ayant plus du tout l'amour de l'être et de la vie, ils n'ont plus du tout peur et horreur de la mort. Mais en Jésus-Christ, c'est un amour infini de l'être et de la vie. Et par conséquent, il y a en lui une horreur infinie de la mort. Réfléchissez à ce que je vous ai dit la dernière fois, que le soir du vendredi saint, on pouvait dire, dans la plus triste propriété des termes employés, Dieu le Fils est en cadavre. L'être parfait et la vie parfait. Le créateur de l'être et de la vie est en cadavre. Voilà ce qu'a été la mort pour Jésus. Alors maintenant que je vous ai donné toutes ces explications, vous pouvez comprendre l'énoncé du mystère de la rédemption que vous avez tout à l'heure écrite sous ma disfée et que je vais maintenant répéter pour éclairer par toutes les explications que vous venez d'entendre, vous puissiez contempler de toute la profondeur intérieure de votre foi C'est énoncé du mystère de la rédemption. La sainteté infinie de la sainteté d'amour par lequel Jésus-Christ offre par jour ses souffrances et sa mort. Cette infinie sainteté du Christ rédempteur, de la vie, infiniment bleue d'amour que le péché n'a jamais pu lui ayant refusé. Et par conséquent, elle constitue un crayon éclatant et total de l'amour infini sur le péché. Et par là, le péché est non seulement surabondamment réparé et compensé, mais totalement vaincu, totalement détruit, au point qu'il n'en restera rien. Nous, des gens, ailleurs de Dieu, qui effacent le péché, effacent cela veut dire qu'il n'en restera rien. N'allons pas s'imaginer quand nous avons reçu par le sacrement de pénitence l'efficacité de l'istraire de la rédemption pour effacer notre péché, qu'il resterait quelque chose de ce péché. non, il est effacé, il n'en reste rien. Ce que nous venons nous voir va, comme je vous l'ai annoncée, nous dévoiler l'essentiel du plan vivant de la création, ce que Saint-Paul appelle le grand mystère cassé en Dieu de qui est la création du monde. Car, en effet, ce que Dieu a voulu en premier, en décidant la création, donc, c'est pourquoi Dieu a tout créé, c'est pourquoi il a créé les temps, puis le monde corporel, puis les hommes. Pourquoi Dieu fait se succéder les siècles et les millénaires de l'histoire, comme les jours et les années de nos propres vies, c'est cette infinie sainteté de quelle est sereine homme d'or, et en elle est par elle le triomphe total de son amour infini sur le péché, totalement vaincu, totalement détruit, et passé au point qu'il n'en reste pas. et maintenant, qu'à la lumière du mystère de la rédemption, nous connaissons ainsi le secret de tout le plan divin de la création, nous avons la réponse au problème du mal qui a toujours angoissé qui a toujours angoissé les hommes, réponse que je vous avais annoncée quand, en fin de première année, que vous avez traité le problème du mal. Nous avions vu alors que Dieu n'est en rien l'auteur et le responsable du mal, mais que s'il laisse du mal dans la création, alors qu'il pourrait le supprimer, cette envie de tirer de ce mal un bien supérieur à celui dont le mal nous brise. mais quand je vous ai dit cela en fin de première année, j'ai ajouté nous ne voyons pas à quel bien supérieur tant de mots pourront servir parce que nous ne connaissons pas le plan divin de la création. Et je vous ai alors annoncé qu'en troisième année, le cours sur le mystère de la rédemption en nous dévoilant le plan divin de la création apporterait la réponse au problème du mal. Cette réponse, nous l'avons maintenant. Nous savons déjà que tous les maux sont des conséquences du péché et que le péché est une conséquence de la liberté. Or, nous avons vu dans des cours précédents que Dieu nous ayant créé pour se donner quantalement à nous par nous, que la comporter la liberté pour que, dans la réciprocité de l'amour, nous puissions adhérer librement par amour au nom d'amour de Dieu, dans la réciprocité de l'amour, ce qui entraîne la possibilité du reçu, c'est-à-dire du péché. Mais, cela étant dit, il reste la question supérieure que nous posons à Dieu du fond de l'angoisse de tous les siècles humains pour voir Dieu à qu'il laissait arriver le péché. Eh bien, nous avons maintenant la réponse. Dieu a laissé arriver le péché pour qu'il soit non seulement surabondamment réparé incompensé, mais totalement vaincu, est passé au point qu'il n'en reste rien par le triomphe de son amour infini dans l'infini sainteté du Christ rédemptal. Le péché qui était la rançon inévitable de la liberté, Dieu l'a fait entrer dans le plan divin de la création centré sur le mystère de la rédemption. Car Dieu va par le mystère de la rédemption tirer un ordre supérieur qui est l'ordre de la rédemption, un finiment supérieur à l'ordre de l'innocence dont le péché nous a privé. Vous voyez bien que Dieu tire des mâles un bien supérieur à celui dont le mal nous prévue. Nous n'avons donc certainement pas à regretter l'innocence et le parallèle terrestre puisque nous avons infiniment mieux que l'innocence et le paradis terrestre en ayant la rédemption par Jésus. Et autant le Christ rédempteur est infiniment supérieur à l'ordre innocent, autant il en résultera pour nous surabredant de grâce et de soi. Donc, nous n'avons pas à regretter que le péché ait lieu et que nous ayons perdu le paradis terrestre et innocent, mais il nous faut stouter danser de soi que le péché ait lieu et que nous ayons perdu le paradis terrestre et innocent puisque nous avons un sénément mieux que le paradis terrestre est l'innocent en ayant la rédemption par Jésus. Et donc, par l'amour infilé de Dieu, il ne résulte pas pour nous d'épercer une perte, mais un gain et quel gain puisque c'est la rédemption par Jésus-Christ est le régime supérieur pour nous de l'ordre de la rédemption. Voilà donc il nous est dévoilé sous le plan divin de la création. Et vous voyez que la manière dont Dieu a conçu la création c'est la perspective de la miséricorde infinie. La miséricorde infinie, c'est-à-dire le don le plus total que Dieu pouvait faire de lui-même par vous, le don à une misère pire que le néant qui est la malice infinie du péché est passée au point qu'il n'en reste rien par le triomphe de cette miséricorde infinie dans l'infini sainteté du Christ rédempteur. Et c'est pourquoi quand je vous ai parlé de la béatitude des miséricordia où nous devons avoir l'attitude de miséricorde qui est celle de Dieu veut vous aider que tout le plan divin de la création est dominé par l'attitude de la miséricorde à lui. Il faut toujours comprendre l'action de Dieu dans cette perspective de la miséricorde d'un vie. Il faut donc savoir que la création réelle, celle que Dieu a effectivement réalisée et dans laquelle nous sommes, n'est pas un ordre d'innocence existée, mais un ordre de péché et de miséricorde. Un ordre dans lequel, selon la parole du Christ lui-même dans l'évangile, les escrocs et les prostitués entrent dans le royaume de Dieu avant les vœux que ça se fait d'eux-mêmes. Et quand on n'a pas compris cela, on ne peut rien comprendre à l'évangile. L'enfant produit, la brebis perdue, la femme adultère, les ouvriers de la dernière heure, les derniers qui seront les premiers, d'un bout à l'autre, l'évangile est là pour nous répéter. Nous ne sommes pas dans un ordre d'innocence et de ceci, mais dans un ordre de péché et de misericordes. Et nos contemporains n'y comprennent rien avec leur perpétuelle revendication de droits et de justice. Et ne pense pas que nous ne sommes pas dans un ordre de droits et de justice, mais dans un ordre de péché et misericordes dans lequel tout est pure gratuité, pure don, pure cadeau, parce que qui est pure à vous. Alors maintenant que nous connaissons le mystère de la rédemption, tel que la foi chrétienne nous le dévoile, j'ai agité de précision d'ordre théologique. premier point, le mystère de la rédemption constitue un sacrité d'une valeur infime. On appelle sacrité l'offrande par mot d'une prévation aux deux nimes molasses. La valeur du sacrité étant dans l'agitude intérieure de l'amour qui a. L'offrande que j'ai créé fait par mot de sa propre émolation sur la croix est donc un sacrité, mais un sacrité d'une valeur infinie. valeur infinie du prêtre qui offre chez Jésus. Valeur infinie de la victime offerte chez Jésus. Unité parfaite du prêtre et de la victime chez Jésus-Christ s'offre lui-même, offre lui-même sa propre immolation. Et enfin, valeur infinie de l'amour par lequel il offre sa propre immolation. Et seconde précision théologique, le Nouveau Testament dans l'Occrète, le lion de Jésus qui veut dire pouvoir. Et le grédo précise à l'affilé de nombre de Nouveau Testament que développer cet homme pour notre salut. Le motif de l'incarnation est donc la rédemption. L'incarnation est essentiellement rédemptée, elle a lieu pour sauver l'humanité du péché. Quel est tout l'enseignement du Nouveau Testament ? De cet enseignement, l'ensemble des pères et docteurs de l'Église conclut que le plan prévip de l'innocence au paradis pérenne ne comporterait pas l'incarnation et que c'est en raison du péché que l'incarnation a lieu pour la rédemption.